Deux essais aériens et 15 points d'écart, le stade toulousain s'est cassé les dents sur le mur défensif toulonnais en demi-finale du top 14. Trois approximatifs et coupables de trop de fautes de main, on comptera 11 en avant. Les Toulousains n'ont jamais su emballer le match. En ville côté supporters, la déception est empérée par la leçon de réalisme toulonnaise. Ils n'ont pas produit grand chose, mais très efficace, très lucide. Du Toulonnais, du Laporte sur toutes les lignes, c'est pas joli mais c'est très efficace. Ils sont tombés sur une défense, ils ont une grosse défense, clairement ils sont tombés sur une grosse défense et on voit le résultat. Donc j'espère que pour la finale ça s'enjura, même si c'est rien contre Toulouse. Très décis du match, donc on verra l'année prochaine, j'espère qu'ils vont se ressaisir très vite, sachant qu'il y a 3-4 joueurs qui vont partir de la Toulouse. Donc voilà, bon, déçu. Une défaite qui clôture une saison en demi-teinte. Pour Guy Noves, l'heure est déjà à la remise en question, estimant la place de son club au 3e rang français derrière Toulon et Clermont. L'intersaison s'annonce donc studieuse pour viser à nouveau les sommets, avec comme gros chantier les postes de talonneur demi de mêlée et centre à renforcer. Yannick Josillon arrête, Bouillou et Servat sont en stand-by. Côté renfort, Técori, Jean-Pascal Barac et Camara en provenance de Massy se sont déjà engagés. La bonne surprise du week-end, c'est le Castre Olympique qui a été la chercher, victorieux d'un Clermont transparent. En progression constante depuis 4 saisons, Castre s'offre le droit de rêver à un 4e Brennus, 20 ans après le dernier. La finale se déroulera ce samedi.